Madame, Monsieur, bonjour et bien bon appétit si vous êtes avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Nous sommes en direct de RHT Radio Haute Tension, comme vous le savez tous les jours, sous la 89.8 et le 90.8 aussi. Et nous allons avec vous dérouler le fil de l'actualité. Alors aujourd'hui, vous le savez, depuis ce matin, un nouveau barrage au pont de Sainte-Rose, opéré par le collectif de défense mobile qui continue son combat contre les 50 pas géométriques. On va y revenir tout à l'heure. Conférence de presse, c'était hier soir. Vous savez que Victorin Lurel et Josette Bourrel-Lincertain font tout ce qu'il faut pour mobiliser leur électorat pour Manuel Valls. Manuel Valls qui doit être un petit peu en difficulté puisqu'il est descendu dans les sondages. Comme chaque année, la collecte de recensement de la population sera réalisée en partenariat avec les communes sous le contrôle technique et méthodologique de l'INSEE. Le recensement par Internet est maintenant la mode privilégiée. On va développer tout cela tout à l'heure avec notre amie Mendy qui sera là tout de suite. Mais sinon, aujourd'hui, on va recevoir une élue, une jeune élue de vieux habitants. Comment on appelle les jeunes vieux habitants ? Les Abissois. Les Abissois, voilà. Pas les habitaniers comme on dit en créole, mais les Abissois. C'est Jennifer Linon qui est avec nous, qui est présidente de la commission formation et insertion. Bien sûr, à la région, c'est une jeune élue. Je crois que c'est la plus jeune. C'est la plus jeune. C'est la plus jeune. On va la recevoir. Plus tard, on va parler, bien sûr, de tendance de mode avec la chronique tendance de Jocine Nampri comme chaque mercredi. Et puis, nous aurons aussi la chronique culturelle, chronique culturelle qui est animée chaque mercredi aussi par notre amie Martine Fazer. Voilà, je vous ai tout dit. Il est pratiquement 12h32. C'est Ricardo qui est à la réalisation. Nous allons tout de suite commencer avec Mme Linon, qu'on salue. Merci. C'est la deuxième fois que vous venez ici. C'est tout à fait ça. Et ça nous plaît de vous recevoir. Alors, je disais que vous êtes la jeune élue, la plus jeune élue de la liste Chalus. Est-ce que ça pèse quand on est jeune dans l'hémicycle ? Ça pèse pas forcément quand on est jeune. Ça pèse quand on est compétent, quand on est dynamique, quand on est motivé, quand on a du résultat. Il suffit d'être convaincant, de porter ses projets à bras le corps, d'avoir une équipe surtout, parce qu'il s'agit aussi pas d'une personne, mais d'une majorité, voire même de conseils régionales, avec des administratifs, avec des élus. Et il faut que tout le monde travaille pour la Guadeloupe. Et vous vous sentez bien entourée ? Je me sens très bien entourée. Alors, quand on a une jeune élue, comme vous, on a envie de demander, qu'est-ce qui vous a poussé dans la politique ? Parce qu'en général, on trouve dans la politique des gens plutôt après la quarantaine ou même au-delà, quelques fois même des sexagénaires. Et vous, avant 30 ans, vous êtes déjà dans le bain. C'est vrai que j'ai commencé très tôt ou commencé sans commencer, parce que j'estime qu'on ne fait pas de la politique en étant jeune ou moins jeune. On est passionné par des choses. Moi, j'ai toujours été passionnée par ma commune, dans un premier temps. C'est vrai que j'ai été, dans un premier temps, enfin je le suis encore, adjoint au maire à vieux habitants. Au préalable, j'ai toujours été membre actif d'association, dès l'âge de 4 ans. Et puis par la suite, les choses se font petit à petit. Vous avez un entourage familial qui s'occupe beaucoup du bien-être de la population. Donc les choses se font de manière naturelle. Et on n'a même pas l'impression, justement, qu'on fait de la politique au sens pur des choses. On fait vraiment des actions, véritablement pour le bien-être d'une population. Alors, quand vous dites que vous étiez membre d'une association, bon ça, beaucoup de gens l'ont été, mais nécessairement, le pont entre l'associatif et la politique, quand même, il y a une petite nuance. Il y a quelque chose à enjambé, quand même. Comment on dit ? Vous venez chercher ou bien vous êtes allée vous-même ? Ah, et tout seul, parce qu'on a pensé qu'en grand monde, quand même, on a prend décision, moi et tout seul. En 2014, j'avais l'impression, et je maintiens mon positionnement, que les choses n'avançaient pas au sein de ma commune. Oui, commune qui était à l'époque déjà dirigée par le maire actuel. Ah non, commune, c'était M. Cléry. Oui, Cléry parlant, Cléry. M. Cléry, le parti socialiste, qui était justement à la tête de la collectivité. Les choses n'avançaient pas forcément, nous n'avions pas l'impression d'être écoutés. C'est en ce sens que je me suis rapprochée de M. Arami Sarbo pour voir quel était son projet, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, parce que le projet Zabitant Doubou de l'époque n'est pas le projet de M. Arami Sarbo. C'est vraiment, c'est un homme pragmatique, c'est un homme de consensus. Donc il a véritablement voulu faire un programme avec nous, et c'est de la sorte que nous avons amené d'ailleurs les élections au premier tour. Mais il y a quelque chose quand même qui me surprend. Quand on est jeune, on va à droite, en général, on pense toujours à la jeunesse et contestataire, on va à gauche, et vous avez choisi d'aller à droite. Alors non, je n'ai pas choisi, cela n'engage que vous. Je suis Jennifer Linon, je ne suis pas de droite, d'ailleurs je ne suis pas en garantie, Vous n'êtes pas au LR ni à l'UNP. Non, je ne suis pas en garantie, les Républicains, je ne suis ni de droite ni de gauche. Ah, mais ça c'est du Macron ça. Non, ce n'est pas du Macron, c'est une réalité. C'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, il faut se dire une chose, très sincèrement. Il faut savoir se regarder en face et se dire, et c'est mon positionnement personnel, que les partis, ça n'existe plus. Je pense que les partis, c'est le cercle, c'est bon, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle où les partis ne pèsent plus, en tout cas, on n'est pas là pour avoir des querelles partisanes. Vous pensez que le parti socialiste n'existe plus ? Moi, je pense qu'il est en train de s'essouffler. Je pense très sincèrement qu'il est en train de s'essouffler. Les Républicains sont en train de s'essouffler aussi ? Il y a... Non, alors là, véritablement, il faut se rendre à l'évidence également. Les Républicains ont dû véritablement se restructurer, se remettre en question, pour être, l'ancien UMP est devenu les Républicains, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a eu un changement. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un changement au niveau de leur gouvernance. Donc, vous êtes en train de dire que le PS devrait faire pareil, se restructuer pour exister ? En tout cas, en tout cas, tout semble dire que le PS tente de faire pareil, puisqu'aujourd'hui, nous avons maintenant des primaires, quand bien même il le faisait auparavant, beaucoup mieux structurées, beaucoup plus médiatisées, ouvertes. On parle de valeurs de gauche et du centre-valeurs de gauche. Et d'ailleurs, on voit bien que les choses, nous commençons à sortir des partis et de parler véritablement à la population. Je viens de faire, Lino, quelle est votre sensibilité aujourd'hui ? Parce qu'on est dans une situation économique où les gens, comme on dit, prennent du gaz. Mon capre en fait, en Guadeloupe, la majorité des gens en Guadeloupe vivent avec un salaire, enfin, quand ils ont un salaire, avec un revenu quelquefois qui est inférieur à 500 euros par mois. Ce n'est pas beaucoup. Alors, vous êtes plutôt du... Je suis du côté de la Guadeloupe. Je suis du côté de la Guadeloupe qui travaille. Je suis du côté de la Guadeloupe aussi qui a envie d'aller... Donc, les chômeurs, vous n'êtes pas avec eux ? Ah non ? Écoutez, laissez-moi... Vous allez dire la Guadeloupe qui travaille. Mais il faudrait peut-être me laisser aller jusqu'au bout de mes propos. Allez-y, madame. Je suis du côté de la Guadeloupe qui travaille. Je suis du côté de la Guadeloupe qui a envie de faire plus, justement, pour se positionner sur le marché de l'emploi. Parce qu'il est vraiment question de ça. Moi, j'aide tous les jours. Je ne peux pas laisser dire sur Canal 10 que je ne suis pas du côté des chômeurs. Je suis en charge de la formation professionnelle. C'est-à-dire que je mets en œuvre toutes les conditions d'employabilité pour que les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA puissent justement s'insérer, soit en créant leur activité, soit justement en ayant la possibilité de répondre à une offre d'emploi. Donc, aujourd'hui, Jennifer Alinon n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Je m'entends bien avec... Et du centre. Je m'entends bien. Non, du centre non plus. Je suis une Guadeloupéenne, d'accord ? Je me suis investie aux côtés d'Arami Sarbo, qui n'est pas un homme de parti. Il était ici la semaine dernière. Qui est peut-être... Attendez. Il y a une famille politique de droite. Sa famille est de droite. Il y a une famille politique de droite. On est d'accord. Mais attention, moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. C'est que lorsque j'ai eu la chance, quand je me suis investie aux côtés d'Arami Sarbo et de M. Harry Chalus, j'ai eu la chance que ces personnes-là fassent preuve justement d'ouverture et qu'elles puissent travailler avec une liste hétérogène. Oui. Sans se poser la question de savoir si un tel était du sud, du nord, de l'ouest ou de l'est. D'accord. Et pour le moment, ça marche. À Vieux Habitants, les choses vont beaucoup mieux. Et au sein de la collectivité régionale, les choses vont très bien. Alors, on va commencer par Vieux Habitants. Vous avez dit qu'à l'époque de M. Cléry, les choses n'allaient pas. Depuis que M. Arbour est revenu, parce qu'il avait déjà été maire, qu'est-ce qui a changé ? Alors, c'est vrai que les choses... En tout cas, le changement se voit. Oui. Le changement se voit. Pourquoi ? Parce que s'il est vrai que nous avons dû, que nous devons... J'étais en conseil municipal encore lundi dernier. Nous devons faire face à un déficit que nous allons tenter de ramener à 2,6 millions. Il est vrai que les choses... Nous n'avons pas besoin, quand même, il faut se le dire, nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, en tout cas d'argent, pour investir, en tout cas pour contribuer au mieux-être de la population. D'accord. Par exemple, nous avons fait, pour parler d'un exemple très récent, nous avons fait l'un des meilleurs Noël Cacado en décembre 2016, où bien sûr, nous avons su compter sur le soutien du Conseil régional, qui a doublé sa participation... Comme par hasard. Son financement, qui est passé de 20 000 euros à 40 000 euros. Non, mais il faut savoir le dire. Quand on ne fait pas, justement, on donne la possibilité à des collectivités, à des communes d'avoir des moyens, sans faire... en faisant obstacle du personnage, ou de la personne qui conduit, justement, qui est chef d'édité, il faut savoir le dire. Nous avons aujourd'hui M. Harry Chalus, qui a été fier, il l'a dit d'ailleurs, c'est la première fois qu'il venait au Noël Cacado, et Noël Cacado, ce n'est pas simplement un chanté Noël. Noël Cacado, c'est de la culture, c'est de la tradition. Tout à fait. Qui existe depuis longtemps. Qui existe depuis longtemps. On peut quand même rendre hommage à M. Nabis, quand même. Nous rendons hommage à toutes les personnes qui contribuent au sein du Noël Cacado. Noël Cacado, c'est un collectif qui se réunit trois mois avant Noël Cacado pour travailler de manière intense tous les mercredis, avec la chorale, avec les personnes qui font les ponches, avec les personnes qui réalisent les t-shirts. C'est tout cela. Et nous avons d'autres choses. Nous avons réalisé un parcours sportif il y a quelque temps. Nous avons remis, justement, nous avons contribué, justement, à l'inauguration, à ce que des petits, de vieux habitants puissent avoir un établissement scolaire neuf. Nous avons créé un dortoir à Cousinières. Nous avons permis, c'est une chose. Tout ça, c'est M. Herbaud. Tout ça, c'est M. Aramé Sarbaud. En moins d'une année, il a fait tous... Ah non, nous sommes là depuis 2014. Oui, oui. Nous sommes là depuis mars 2014. En mars, en deux ans, il a fait tout ça. Alors, mais ce n'est pas beaucoup. Je veux dire que M. Clérine n'a rien fait. On va continuer de faire des choses. M. Clérine n'a rien fait. Ah non, moi, je ne dis pas cela. Moi, je dis, écoutez, si au premier tour, M. Aramé Sarbaud arrive, alors que les élections à Bissoua sont toujours très serrées... Tout ça se joue entre 15 et 20 mois en général. Ah bien, voilà. Et si M. Aramé Sarbaud et son équipe, d'accord, avec des moyens financiers qui sont très faibles, arrivent justement à redonner l'envie aux associations, aux personnes, aux Abissoua, justement, de participer à la vie de la société, à la vie de la commune, c'est parce qu'il y a des choses qui se font. Et quand les choses se passent bien, il faut savoir le dire également. Alors, j'ai envie de vous dire, si on fait marche arrière, que M. Aramé Sarbaud a été battu avant M. Clérine, vous vous souvenez ? Battu, c'est-à-dire ? Il avait été maire, il a été battu une première fois. Oui, oui. Oui, vous vous souvenez de ça ? Bien sûr, absolument. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, ce n'est plus le même Aramé Sarbaud. Alors, j'étais encore très jeune. Oui, vous étiez au lycée à l'époque. Je suis jeune. Mais vous savez, les hommes changent. Oui. Les hommes évoluent. Les hommes évoluent. Et M. Aramé Sarbaud, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réélié autour de lui des personnes avec du sang neuf, avec des personnes qui avaient des objectifs véritablement pour la commune. Et à partir de cela, il a monté un projet. Et on a évalué l'homme sur le projet. On ne va pas refaire l'histoire. L'histoire est déjà écrite. Non, on ne peut pas la refaire. On ne peut pas la refaire. On peut simplement la raconter, l'histoire. Et on la raconte de la manière la plus objective possible. Alors, donc, aujourd'hui, vos habitants se portent mieux. Vos habitants vont bien. Oui. Oui. Toute la commune se porte bien. Ah ben, la commune se porte bien. Je vous le redis. Nous avons, à titre d'exemple, il faut… J'avais oublié la plage de Simaou, qu'on essaie de relancer. La plage… Non, mais la plage de Simaou, Linnon, Jennifer, Aramis, Arbaud et les autres. Nous sommes des acteurs, justement, pour que la vie économique sur cette plage-là puisse reprendre. On peut aussi parler des enfants qui sont à Cousinière. Vous savez qu'à Vieux-Habitants, c'est le seul, c'est la seule justement commune où il y a des enfants du CME qui passent une attestation Cambridge à la fin de l'année avec des examens. Et nous sommes félicités par toutes les communes pour cela. Nous avons, dans le cadre du TAP, parce que vous savez que le TAP, ça a été une obligation légale de mettre en place le TAP, sauf qu'il fallait trouver des activités. Il fallait aussi trouver des activités qui ne coûtent pas trop cher pour la collectivité. Dans le cadre du TAP, nous avons fait une sélection de certains enfants qui apprennent l'anglais, qui vont apprendre bientôt l'italien et l'espaillone. Et ces personnes, ces enfants-là, pendant une année, apprennent avec un professeur d'anglais à maîtriser justement le socle de l'anglais. À la fin, ils passent un examen et ils ont une attestation qui est délivrée par Cambridge. Ce n'est pas n'importe quoi. Les parents sont contents, la commune est contente. D'accord. Ils apprennent aussi le créole ? Ils apprennent aussi le créole. Il faut le dire. Ah non, mais ça c'est une... Ce n'est pas une évidence parce qu'on doit apprendre le créole aujourd'hui. C'est naturel. On doit apprendre le créole. C'est naturel. Et nous faisons encore plein de choses en matière de formation. Nous avons l'association... Et de tourisme aussi, je sais, Vanibel. Alors vous voyez, vous êtes plus au fait des choses que moi. Mais oui, mais quand même, on est informé. Alors, on va parler maintenant de la région puisque vous êtes à l'insertion. Alors c'est un domaine qui est particulier aussi, il faut le dire. d'un pays où il y a près de 40% de chômeurs de manière régulière. Chaque fois qu'il y a un président de région, un maire qui essaie de prendre le pouvoir, il vous dit, nous allons baisser le chômage. Alors vous êtes devant une tâche, j'ai envie de dire, monstrueuse. C'est une tâche monstrueuse, mais je pense qu'ensemble, les choses sont possibles. Nous pouvons faire les choses, en tout cas, pour que la population guadeloupéenne souffre moins. Alors qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là ? Alors, il s'agissait... Ça fait un an, un an, quelques jours en ce moment. Oui. Il s'agissait précisément pour la collectivité régionale, en tout cas en matière de formation professionnelle, de faire le bilan. De faire le bilan... Madame Binet. Voilà, de faire le bilan. Enfin, je fais le bilan de la collectivité régionale. Je ne fais pas le bilan des personnes. Globalement, mais je parle de votre poste, parce qu'il y a un moment. Il fallait, justement, faire le bilan, faire l'audit de ce qui s'est passé, pour mettre en place une nouvelle méthodologie. C'est ce que nous avons dit. Mettre en place une nouvelle gouvernance, sortir de l'urgence, de la précarité, pour proposer des choses. Ce que nous avons fait, et c'est un travail qui a été salué, notamment par l'État et avec les autres partenaires, nous avons mis en place une nouvelle méthodologie qui passe à travers, notamment, le CREFOP, le Comité régional pour l'emploi, la formation professionnelle et l'insertion. À partir de cela, M. Zandronis, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place une méthodologie. Aujourd'hui, nous avons élaboré le CPRDFOP, c'est-à-dire le contrat de plan régional pour la formation et l'orientation professionnelle. Qui n'existait pas avant votre arrivée. Alors, c'est un document qui existait avant, mais qui n'était pas du tout appliqué. Et cela a été reconnu par l'ancien exécutif. Alors, aujourd'hui, non seulement nous l'avons élaboré, mais nous avons fait encore mieux. Nous l'avons élaboré avec les partenaires sociaux, avec la population guadeloupéenne. Ça débouche sur quoi, concrètement ? Concrètement, ça débouche sur quoi ? Alors, cela débouche sur différents actes pour mettre en place, justement, la politique sur cinq ans. Quels sont les projets que nous allons devoir mettre en place au bout de la mandature ? Donc, nous avons des fiches d'action que nous sommes en train de réaliser. Et nous allons maintenant œuvrer en matière d'illettrisme. Avant, c'était l'État. Maintenant, c'est la région. Nous allons œuvrer pour la formation des détenus. Et d'ailleurs, je voudrais saluer tout le personnel qui travaille dans cet environnement-là. Parce que depuis deux semaines, les détenus de la maison d'arrêt de Bastère et du centre pénitentiaire de MMAO sont en formation, grâce, justement, au soutien de la collectivité régionale. Ils ont reçu leur diplôme. Certains ont reçu leur diplôme il y a quelques semaines. C'était la partie de l'État. Aujourd'hui, leur directeur. Maintenant, aujourd'hui, la région, justement, a investi 584 000 euros pour les coûts pédagogiques. Et nous allons aussi assurer la rémunération, puisque c'est les détenus à la fin, justement, de l'équipe de la paix. Donc, ça, c'est la question de l'insertion. C'est l'insertion. Voilà. Nous allons aussi œuvrer pour les travailleurs handicapés. C'est-à-dire la formation des travailleurs handicapés. Et nous avons commencé en ce sens. Il faut travailler aussi pour la formation tout au long de la vie. Et là, nous parlons des organismes paritaires, des OPCA, qu'on les appelle comme ça plus familièrement, pour justement faire en sorte que les salariés puissent, justement, évoluer avec le temps et qu'ils soient formés aux nouvelles technologies, qu'ils soient formés en fonction, justement, du domaine dans lequel ils pratiquent. Est-ce que ça veut dire que ça crée de l'emploi ? Alors, il faut faire une différence entre créer de l'emploi et créer les conditions d'employabilité. D'accord. Vous créez des conditions. Il faut créer. Alors, nous, à la formation professionnelle, nous créons les conditions. Mais attention, dans n'importe quelle direction. Et c'est pour cela, et c'est la première fois que cela se fait, nous avons mis en place une synergie entre trois contrats. Le CPR et le FOP, relatif à la formation professionnelle, mais aussi celui relatif au développement économique qui a été mené par M. Servin et M. Céleste. Sans oublier l'innovation et l'enseignement supérieur. Faire en sorte que ces trois schémas se rejoignent pour, justement, faire en sorte que, voilà, eh bien, s'il y a, il va falloir, il y a ce secteur-là qui est sous tension, il faut impérativement former les Guadeloupéens dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, je veux revenir sur quelque chose de très important. Je sors à l'instant d'une visite au lycée de Rivière-des-Pères de Bastère, où, et voilà, nous travaillons ensemble, justement, pour trouver des solutions. Et nous sommes en train, justement, de faire le constat qu'au préalable, on mettait en place des formations sans se préoccuper, justement, M. Zandronis, de l'aboutissement. Est-ce qu'il y a véritablement un besoin ? Aujourd'hui, Lino Jennifer, présidente de la commission formation professionnelle, je suis en train de me poser des questions de ce que je vais faire, par exemple, avec l'Urma, parce que la collectivité régionale a financé un plateau technique de prothésie dentaire, par exemple, qui, aujourd'hui, il n'y a personne à former. Que faisons-nous de ce plateau technique-là ? Est-ce qu'il faut le revendre ? Est-ce qu'il faut aller chercher des gens en Guyane ? Est-ce qu'il faut aller les chercher en Réunion ? Nous, nous voulons créer des conditions de probabilité pour les Guadeloupéens, en Guadeloupe. Et c'est la même chose pour d'autres choses. Aujourd'hui, la question est véritablement de mettre en place des formations qui sont adaptées. Nous venons de mettre en place, au Sud-Bastea, une formation transformation des produits, des fruits et des légumes, avec, à l'issue, des créations d'entreprises et des personnes qui vont s'insérer en travaillant sur le fruit, en travaillant autour du fruit groseille. D'accord. Donc, c'est véritablement se poser la question… C'est un exemple, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Mais en tout cas, c'est montré qu'en un an, la collectivité régionale a travaillé. Et nous n'avons pas fini de travailler, d'ailleurs. Alors, ce que vous faites à la région, quel incident ça a sur votre commune des habitants, par exemple ? Alors, c'est… Premier incident, si on va donner… Vous n'avez pas les cordonniers, ça sera mal à chaussée. Nous allons… Jamais, jamais. Mais juste une précision, nous travaillons… Jennifer Linnon, présidente de la commission formation professionnelle, travaille pour toute la Guadeloupe. Je ne travaille pas pour les habitants. Mais je suis, c'est vrai, conseillère régionale de vieux habitants. Le dernier exemple, et c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est contribuer à ce que nous ayons un soutien optimal pour Noël Kakado. Nous avons, justement, doublé le soutien financier de la région pour Noël Kakado. On passe de 20 000 à 40 000. Non, nous ne sommes pas là pour, justement, distribuer de l'argent. Nous, justement, attribuons des subventions financières en fonction de la qualité du projet, en fonction des retombées du projet et de l'intérêt du projet pour la Guadeloupe. Deuxième chose, c'est aussi là. Et il faut se rendre à l'évidence. Nous avions un groupe scolaire au bord des habitants qui était financé exclusivement sur les données de la commune et éventuellement quelques petites subventions de l'État. À aucun moment. Pourquoi ? Pour des querelles de personnes. Eh bien, nous avons su monter un projet, porter le projet auprès du chef de l'exécutif régional, et nous avons obtenu une subvention de 300 000 euros parce qu'il s'agit véritablement... Et cette subvention a permis, justement, de faire en sorte que le déficit communal puisse diminuer en passant de plus de 3 millions à 2,6 millions. Vous avez prévu quelque chose ? C'est ça à travailler. D'accord. Vous avez prévu quelque chose ? On va terminer tout à l'heure. Vous avez prévu quelque chose pour le café de vieux habitants ? Ah, alors le café de vieux habitants, nous sommes en train... Je pense à Vanibel plutôt qu'à Cholette. Nous sommes... Le café... Là encore, il n'est pas question de mettre Vanibel, Cholette à part. On parle de café, de richesse, de patrimoine. Oui, mais attention. Il y a du café importé, il y a du café fait sous place. Il y a une différence, on est d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais nous parlons, justement, de la belle qualité et, justement, de faire en sorte que Vanibel soit encore plus reconnu, que le café à lui soit encore mieux distribué. Parce qu'il faut se le dire, un café Cholette, peu importe qu'il soit importé, exporté, c'est quand même du café qui est commercialisé avec une étiquette vieux habitants, avec une étiquette Guadeloupe. On n'est pas là pour mettre les gens, pour sectariser les choses. Mais pour répondre à votre question, et notamment l'école régionale de la deuxième sens, il faut saluer le travail qui est fait là aussi, est en train de travailler pour mettre en place une labellisation, une labellisation de la filière café sur le Sud-Bastère et sur la Guadeloupe. Alors, je n'ai pas envie de dévoiler ici, forcément, ce que nous sommes déjà en train de faire. Mais les réunions ont déjà bien commencé et nous sommes déjà en train de passer à la phase pratique. L'objectif, c'est la labellisation. La labellisation, faire en sorte que ce café-là soit reconnu comme étant un café d'excellence. Mais vous savez bien sûr que l'excellence ne va pas sans la batterie d'examens préalables. Et il faut passer... Les normes européennes. Voilà. Et il faut passer justement différents états. Mais par contre, et je suis ravie de le savoir, de le dire aujourd'hui, c'est que les Guadeloupéens ont véritablement compris qu'il faut travailler ensemble. Et nous avons commencé à travailler ensemble parce que chacun de son côté n'aurions jamais pu, nous ne pourrons en tout cas jamais avoir ce label de qualité. Alors, je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais Mme Jennifer Linnon est aussi avocate de profession. Vous avez le temps de vous occuper de vos clients en ce moment ? Bien sûr. Ils sont choyés, mes clients. Ils sont choyés ? Ils sont choyés. Ils peuvent continuer à vous voir. Bien écoutez, on vous remercie. Juste une dernière petite question et répondez rapidement. JSVH est en mauvaise position en ce moment. Il y a quelque chose pour essayer de les aider ? Alors, M. Zandronis, nous avons encore parlé de JSVH au conseil municipal. Je suis une fan de JSVH. Mon père était entraîneur de la JSVH. Je vais vous dire, JSVH va beaucoup mieux. Regardez, ils ont gagné 3-1. Ils ont gagné 3-1. Là, je ne peux pas prétendre quelque chose. Je ne prédis pas l'avenir. Ils vont remonter. Mais je suis convaincue. Vous le savez, comme moi-même, ils sont 3e au classement. Donc, ils vont remonter. Donc, ils remontent. Vous êtes d'un optimisme vraiment… Non, non. C'est plus. Nous avons fait les recrutements pour un début de saison. Nous avons vraiment le soutien de Marie-Denise Lemoyne, nouvelle présidente de l'association JSVH, qui fait un travail colossal. La commune soutient financièrement avec la logistique JSVH. Moi-même, dès que j'ai l'occasion, je soutiens également la JSVH. Et je compte justement sur le sérieux de ces jeunes-là. Il n'y a pas de raison que la JSVH ne remonte pas cette année. On ne parlera pas du carnaval de vieux habitants. On n'a pas le temps, malheureusement. Je sais que vous êtes une fan du carnaval aussi, bien évidemment. En tout cas, on vous remercie d'être venu dans le ZCL pour cette première fois. En tout cas… Deuxième fois. Deuxième fois, déjà une deuxième fois. Il y aura peut-être une troisième. Il est pratiquement 12h56, on va prendre une pause publicitaire avant de se retrouver avec Mendy pour développer l'information. Je vous rappelle donc ce barrage au boucan, à la boucan à Sainte-Rose. Et puis la conférence de presse organisée hier soir par les partisans, on va le dire, les partisans socialistes de M. Valls. Je vais vous parler de Mme Joseph-Bourel-Lincertain. Et de M. Victorin Lurel. C'est tout à l'heure dans le développement des sites pour l'instant. C'est la pause pub. Et on remercie encore Jennifer Lunion d'être venue avec autant de vigueur. Nous disons un peu ce qu'elle prévoit et ce qu'elle fait pour son pays. Voilà, c'est fini pour l'instant. On se retrouve dans un instant. Voilà, retour sous le plateau du ZCL Handicac de RST. Et au fait, je dois vous signaler quelque chose. À la demande de nos amis avocats de la chronique du jeudi, vous pouvez, sur le Facebook du ZCL, ZCL Facebook, poser les questions qui vous intéressent. Et nos avocats, nos amis avocats peuvent répondre. Et d'ailleurs, d'ailleurs, d'autres questions sur d'autres chroniques peuvent être posées désormais sur le Facebook du ZCL. ZCL Facebook, c'est tout facile à trouver. Et vous pouvez poser vos questions. Sinon, on revient à l'actualité. Et c'est Mendy qui va développer les titres avant qu'on reçoive nos invités en deuxième partie, c'est-à-dire Martine Fazer pour la rubrique culturelle. Et bien sûr, je sais, nous n'en prie pour Coco Isabouké. Aujourd'hui, on va parler du soutien-gorge. Du soutien-gorge. Alors, je ne sais pas si on verra. Enfin bref, restez là. Vous saurez un petit peu plus d'avantages tout à l'heure sur le soutien-gorge. Sinon, Mendy, bonjour. Bonjour, Danique. Bonjour à tous. Passons tout de suite à l'actualité du jour. On commence avec cette information du jour. Un nouveau barrage est dirigé au pont de la Boucouen à Saint-Trose. Il est opéré par le collectif Défense Mobile qui continue son combat contre les 50 pages géométriques et la municipalité. Également, nous verrons, une conférence de presse a été organisée hier par Mme Josette Borrell-Lincertain en soutien au candidat Manuel Valls. C'était à Poitapitre où la candidature et le programme pour la France et les Outre-mer de Manuel Valls ont été présentés. Et comme chaque année, la collecte du recensement de la population est réalisée en partenariat avec les communes sous le contrôle technique et méthodologique de l'INSEE. Et bien donc, c'est le recensement par Internet et maintenant, le mode de collecte privilégié. Nous le verrons tout à l'heure au cours de l'édition. Alors, espérons que le barrage de Saint-Trose est déjà levé. En tout cas, ce matin, c'était bloqué. On va tout de suite voir ce qui se passe. Oui, tout à fait. On va commencer avec donc ces images d'un nouveau barrage au pont de la Boucouen à Saint-Trose opéré par le collectif Défense Mobile qui continue son combat contre les 50 pages géométriques et la municipalité. suite à l'agression d'un des membres du collectif par le fils du maire de Saint-Trose et également le refus du maire de laisser entrer M. Kiaba et Laskari dans l'enceinte de la mairie. Mais on écoute tout de suite ces témoignages, un reportage de Michel Héraclide. Je disais, aujourd'hui, encore une fois, à Moustique parce qu'on va estimer qu'on va foutre pas mal de règle à Gwadopéen. Aujourd'hui, nous allons effectivement mettre à jour pour M. Saint-Trose un problème qui est véritable. Nous allons mettre à jour un problème à détournement de fonds qui sont faits à la cité Saint-Gabriel. Aujourd'hui, nous allons voir des gens qui ont un titre de propriété. Nous allons demander de réacheter ce terrain là de l'agence de 50 pages géométriques. Mais ce qui est grave, c'est que j'ai découvert que ce terrain a acheté des fois parce que ce terrain là était fait partie d'un vaste programme de logement qui était initié par la Satec et que j'ai découvert que ce terrain a acheté des cases là à la cité Saint-Gabriel. Donc, j'ai découvert que ce terrain a payé deux fois et que l'agence de 50 pages géométriques et bien, tout un a fait un chamboulement, un usurpation effectivement qui a fait où il y a des gens qui sont proches à certains copains au niveau de l'agence de 50 pages géométriques et bien, ils vont en partie à fonds à bord de mer à des gens qui sont très proches à eux. Et c'est pour raison là que nous allons demander régularisation à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons rendre compte que nous allons décider effectivement de voyer Jean Damai pour débarrer. Nous allons étonner effectivement de tel comportement là ça et nous allons dire que si ce n'est plus arrêté les gens, que nous allons arrêter les gens qui sont là mais nous allons laisser ça faire. D'autant plus que nous n'ayons pas à l'LCDM qu'ils vont agresser parce qu'ils vont estimer que c'est une réponse à ça qu'ils vont avoir un groupe de citoyens qui vont revendiquer un problème qui est juste, un problème qui est naturel. Donc, par conséquent, nous allons dire que nous allons agir et que nous allons laisser ça passer à n'importe qui. Je voulais quand même rajouter quelque chose qui me paraît important et fondamental. Pourquoi nous sommes arrivés sur cette route principale? Nous sommes arrivés sur cette route principale parce que nous avons été écœurés parce que, alors qu'on avait un rendez-vous organisé par le préfet et le commandant de gendarmerie, à 15h, nous sommes arrivés en mairie. Et là maintenant, c'est vrai, ça appartient à la maison du peuple. Et à partir de là, nous avons retrouvé donc un déchu, le fils de Mme Basagé, maire de Saint-Troze, un déchu qui a été condamné par le tribunal administratif et qui jusqu'à aujourd'hui est toujours en mairie. Voilà la vraie raison qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Et ce monsieur s'est permis de bousculer, bousculer un adhérent, un adhérent de l'LCDM, alors que Mme Le Maire a au moins 10 policiers à son service et la gendarmerie à son service. Lorsque nous sommes arrivés à la porte pour entrer, nous avons retrouvé les deux gardes-fours. Deux gardes-fours de Mme Le Maire. Donc je me demande aujourd'hui, c'est la question que je pose au préfet, est-ce que la mairie a été achetée par les basagés? Si tel n'est pas le cas, qu'il essaie de faire appliquer la loi, la loi qui veut dire que maintenant la décision du tribunal administratif doit être exécutée. Et qu'à partir de demain, que ce monsieur ne soit plus dans la mairie, parce que c'est lui qui fout la main au bordel, c'est l'exemple à laquelle nous sommes là. Et on continue avec ce témoignage. Chantal est une professionnelle de la pêche qui a décidé de faire entendre sa colère et son désarroi face à une activité qu'elle peine à maintenir. C'est donc au travers d'une grève de la faim que cette femme a choisi d'alerter les autorités compétentes. On écoute son témoignage au micro d'Anne-Elisabeth Arsène. Je sais pour ce qu'il y a dit, étant donné qu'à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas mettre bateau en navigation à jour, on peut donner les aides qu'il faut. Nous, on veut qu'on arrête ça. À la date même, quand on signifie le document, on ne peut pas être là, tout papier est à jour. On laisse traîner les dossiers, on laisse traîner tout l'affaire à Claude Econa pour nous pousser certains maires de pêcheurs en déficit. Nous mettons à la date d'aujourd'hui en faillite personnelle. Parce que imaginez, on ne peut pas payer d'aide, on ne peut pas payer de loyer, parce que l'on ne peut pas payer de l'USAF. Quand tout le monde sait, on ne peut pas payer de l'USAF pour ne pas payer de papier pour la CAF. Donc, comment ne pas faire ça? On ne peut pas aller à location de logement, on ne peut pas aller à la possibilité d'aide pour les aides scolarisées. On ne peut pas aller à la date d'aujourd'hui en faillite parce que le comité de pêche de Guadeloupe mal géré le problème d'accord d'écona. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de la défendre en grève. Moi, c'est exactement ça. Moi, c'est un certain moment en autorisation de la porte de pêche pour monter l'activité à l'école de pêche. Moi, c'est un président de la cap-excellence. D'abord, moi, un coup de main pour moi développer l'école de pêche. Ils voyaient encourager, moi, ils disent que si tout le monde est d'accord, il y a des mains. Mais il y a un accord. Monsieur le maire de la ville de Pritapit savent quand on a port de pêche là, quand on a essayé de développer partie de l'école de pêche là. À la date d'aujourd'hui, Monsieur Fosé Kadi Moukonsa que bientôt, moi, il ne faut pas prendre visite là quand il ne risque pas d'aider à l'école de pêche là. Ça veut dire, si, papa, moi, aide à l'école de pêche là, ça veut dire qu'il mettez moi en l'arri là. Donc, on ne peut pas payer d'aide, on ne peut pas créer une autre entreprise et on ne peut pas faire. On veut que Monsieur Charles Vini, parce que c'est lui qui a géré en partie à l'école de pêche, Madame Lincerte Vini, parce qu'il a géré en partie à l'école de pêche, on veut le directeur de la mer Vini, parce que c'est lui, le comité de pêche qui gérait le problème à l'école de pêche, il a fait ces marins pêche là, et ils savent très bien qu'il ne peut pas faire ces marins pêche là, quitter la profession à eux, sans l'inviter en échange. Parce que la CCI et la direction de la mer se débitent totalement différemment, parce qu'en la CCI et en la direction de la mer, mais même si ils mettent l'entreprise de pêche en faillite, on est toujours à la direction de la mer. On veut que Monsieur Fosé, le comité de pêche de Guadeloupe récupérer le dossier personnel et organiser et mettre en place une aide sociale et organiser et mettre en place tout le but que je peux mettre pour créer l'entreprise d'agrandissement. A part l'argent, on va respecter en tant que professionnel. On est en brevi de lieutenant de pêche, on a la possibilité d'aller à la pêche au laoche et on veut respecter ça. Il a arrêté que les gens, il a arrêté que les gens. C'est pour ça qu'on fait une greffe de la faille, on veut absolument, en montant des dossiers de feuilles, ils ont déjà vu l'attestation de la pêche qu'ils ont créé la région de Guadeloupe et qu'ils ont pris ces dossiers de feuilles, ils ont toujours mis un bateau et un grand pour travailler parce qu'ils font un signe de papier pour les moyens de faire. Si on ne peut pas dire que les gens ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas rester en port de pêche La loi pour l'égalité réelle est actuellement examinée par le Sénat. Lors de sa cérémonie des voeux, la ministre des Outre-mer, Erika Barrette, a souligné les différentes actions du gouvernement pour les Outre-mer en mettant l'accent sur l'importance de cette égalité. Mais on regarde tout de suite ce reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Essay. Je suis très fière d'être là, ici, à cette place pour impulser cette nouvelle démarche parce que ce que nous impulsions, cette nouvelle dynamique, elle va nous mobiliser sur les 20 prochaines années. Donc nous posons une première pierre. Et vous savez, quand la loi de départementalisation a été votée, elle ne faisait que trois articles, je crois, cette loi. Trois articles. Et elle a changé les territoires ultramarins. Eh bien, lorsqu'elle a été votée, cette loi, elle nous a occupés 70 ans. Certains articles ont disparu, certains articles ont été réécrits. L'enjeu pour nous, c'est de pouvoir rétablir certains de ces articles. Les sénateurs se chargeront également de porter aussi certaines mesures. Et quoi qu'il en soit, nous serons après dans une commission mixte paritaire qui réunira l'ensemble des parlementaires. Et si tout ça n'est pas satisfaisant pour les parlementaires, le texte reviendra à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Donc, quelle que soit la volonté du Sénat, les députés auront le dernier mot. Madame la ministre, lors de vos vœux, vous avez brossé un tableau plutôt brillant des différentes actions de l'État. Est-ce à dire, nous sommes déjà à l'heure du bilan, la fête du Kékinat ? Nous sommes à... C'est les derniers vœux, en tout cas, que je fais au ministère des Outre-mer avec ce président de la République. Donc, oui, il est important de retracer très rapidement quelques grandes lignes de ce que nous avions fait. Politique maintenant, les primaires de gauche sont prévues, vous le savez, au 29 janvier. Et parmi les candidats, nous avons Manuel Valls. Eh bien, en Guadeloupe, un comité de soutien s'est formé avec à sa tête, Madame Josette Bourrel-Lincertain. Une conférence de presse était organisée à Pointe-à-Pitre où le programme pour la France et les Outre-mer du candidat était présenté. Un reportage de Charlie Dagonia. J'avais toujours dit que... J'avais souhaité, d'ailleurs, que François Hollande se représente pour défendre son bilan. Puisque, quoi qu'on dise, au regard de tout ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, c'est un bon bilan. D'ailleurs, nous devons être fiers du bilan de François Hollande. Et qui peut mieux que Manuel Valls pour nous représenter, défendre le bilan de Hollande si ce n'est Manuel Valls. Et c'est pour cela que, tout naturellement, je me suis toujours dit, si ce n'est pas Hollande qui retourne devant les électeurs, je ne vois que Manuel Valls parce qu'il a l'envergure. C'est quand même quelqu'un qui a été d'abord ministre de l'Intérieur, que j'ai reçu quand j'ai eu à présider la région pendant deux ans. Donc, il a été ministre de l'Intérieur au moment où nous étions en grosse difficulté sous le plan de la sécurité. Il est venu à notre rencontre. Il est venu voir quelles étaient nos difficultés et comment nous accompagner. Ensuite, en tant qu'un premier ministre, il a, c'est vrai, été confronté comme François Hollande à un bouleversement sous le plan mondial, à aussi ce que nous avons eu vraiment à tous ensemble à regretter et à souffrir les attentats. Ce n'était pas simple, ce n'était pas facile. Et les deux, d'ailleurs, le premier ministre et son président, ils ont tenu la barre sans qu'il y ait de heurts en particulier. Mais ils nous ont rassurés et je pense que cette expérience-là doit aussi nous permettre de mieux évaluer l'homme, de mieux cerner sa carure, sa capacité à faire face. Donc, selon moi, Valls, c'est l'homme de la situation. Bien sûr, au sein du Parti socialiste, nous avons d'autres candidats, mais quand on les regarde, ce sont des camarades qui ont les mêmes ambitions que nous, faire en sorte que la gauche revienne au pouvoir. Donc, j'appelle à voter Manuel Valls, je ferai voter Manuel Valls, d'autant plus que je pense que c'est le seul candidat qui est capable après la primaire de rassembler. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller trois hommes de gauche devant les électeurs. Cela veut dire que nous condamnons et nous nous condamnons à avoir au deuxième tour des élections d'un côté François Fillon et de l'autre côté Marine Le Pen. Nous ne pouvons pas prendre ce risque-là et se dire pendant cinq ans, vaille que vaille. Eh bien, on attend 2022. Je crois qu'il faut que les hommes de bonne volonté, que les hommes de gauche, que ceux qui se réclament de la gauche se rassemblent. Et j'espère que Manuel Valls sera vainqueur de ce premier, de cette confrontation au soir du 29 janvier. L'actualité revient dans un court instant. On marque une courte page de publicité. à tout de suite. Voilà, il est 13h25 minutes. Heureusement, on a le soutien de Jocelyne. Un soutien moral, je parle. Oui, en effet, le soutien moral. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Danique. Bonjour. Elle commence à rigoler. Ah, pour même de quoi ? Bonjour, Mandy. Non, c'est lui. D'accord. Bien, alors, pour te laisser le temps de... Oui, de respirer. De respirer, Mendy va faire un rappel des titres et puis on revient tout de suite sur la chronique culturelle, le coucou isabricot, puisque le générique est en route tout à l'heure et on va revenir tout de suite sur l'objet même de cette chronique. C'est Mendy qui fait les titres. Merci, Danique. Et je vous le disais, un nouveau barrage au pont de la Boucan à Sainte-Rose, opéré par le collectif de défense mobile. Il continue son combat contre les 50 pas géométriques et la municipalité. Également, nous l'avons vu, une conférence de presse a été organisée hier par Josette Borrel-Lincertain en soutien au candidat Manuel Valls. Ça se passait à Pointe-à-Pitre où la candidature et le programme pour la France et les Outre-mer du candidat ont été dévoilés. Et enfin, comme chaque année, la collecte du recensement de la population est réalisée en partenariat avec les communes sur le contrôle technique et méthodologique de l'INSEE. Le recensement dorénavant par Internet est donc un mode de collecte privilégié. Mais ça, nous le verrons en fin de journal. Alors, vous disiez Mendy que Madame Josette Borrel-Lincertain et M. Lurel accordent leur soutien à ? À Manuel Valls. À Manuel Valls, d'accord. Leur soutien moral. Leur soutien moral et politique. Voilà. Alors, bonjour, Josée. Bonjour. Bonjour, Nath. C'est Coco et Sabrico. Tout de suite, j'ai d'Éric. C'est parti. Voilà, Justine, c'est à vous. De quoi on va parler ? Aujourd'hui, comme tu viens si bien de le dire, en parlant de soutien, nous allons parler de soutien-gorge. Un gorge. C'est un autre instrument qui permet d'éviter la gravité à ce que nous avons de plus cher et de plus précieux. De ce qu'il y a de plus cher. Ben oui, quand même. Ah oui, c'est très cher. C'est vrai, c'est vrai. Donc, le soutien-gorge, beaucoup le portent. On le porte souvent, tout le temps, ou très peu, ou bien pas du tout. Mais on ne connaît pas son origine, on ne connaît pas son histoire. Eh bien, ça date, ça date de beaucoup, dès le cinquième siècle, avant Jésus-Christ. C'était les premiers, chez les premières personnes qu'on a réporté au soutien-gorge, c'était chez les Grecs. Mais ça avait un autre nom. C'était le mastodéton. C'était une sorte de bandelette de tissu que les jeunes filles se mettaient pour pouvoir s'aplatir la poitrine. Parce qu'il faut savoir, chez les Grecs, ils privilégiaient vraiment les formes androgynes. Donc, il fallait gommer les formes. Donc, il fallait avoir très peu de seins, très peu de hanches, une allure un peu guerrière. Donc, les jeunes filles, c'était le mastodéton. Et chez les femmes, un peu plus mieux, c'était le strophion. Et d'où, en latin aussi, puisque les Romaines avaient adopté exactement la même mode, c'était le strophium. Donc, c'était exactement des bandelettes qui entouraient la poitrine pour l'aplatir. Ensuite, il y avait d'autres bandelettes, le zona, qui faisait le tour des hanches et qui cachaient un peu comme un cache-sexe, mais toujours pour commettre les hanches et le ventre. Donc, ensuite, au Moyen-Âge, on peut parler du Moyen-Âge en Europe. Donc, là, c'était une autre mode. Il y avait le corset, bien sûr, mais le corset était autre. Les femmes, il y avait un autre rapport avec le corps. Par contre, chez les Spartes, les femmes se laissaient laissaient paraître leur sein gauche. En Égypte, ça, c'est le style africain. Mais en Égypte, les femmes, elles étaient seins nues. Il n'y avait aucun problème avec le corps des femmes. Elles étaient seins nues. Et en grecque, certaines femmes laissaient paraître le sein gauche et l'autre... Et en Afrique, les femmes ne portaient pas de soutien. Voilà, mais tout dépend des cultures et des pays. Bien sûr. Donc, en Europe, il y a eu la mode du corset. Et les premiers corsets qu'on a vus, ça pigeonnait, donc ça faisait remonter la poitrine. Donc, on avait une belle poitrine, on avait une taille fine. Et la particularité, c'était les gourgandines où on laissait au Moyen-Âge, avant 1370, où on les séparait et les tétons pouvaient pointer sur le vêtement. C'était très à la mode, oui. Les tétons qui pointent, d'ailleurs, il y a quelques tableaux où on montre ça. Les tétons qui pointent. À partir de 1370, par contre, c'était fini avec un édit où on interdisait aux femmes de porter les gourgandines ou aucune chemise qui puisse faire remonter la poitrine. Donc, c'est que les femmes, elles étaient seins nus sur leur chemise. Et la seule chose qu'on leur faisait, c'était un plastron qu'on appelait gorgerette pour cacher vraiment tous ses attributs. Donc, c'était encore... Cacher ce sein que je ne saurais voir. En effet, c'était exactement ça. Modière. Voilà, c'était exactement ça. C'était après 1370. Mais avant l'invention du soutien-gorge même, il y a eu beaucoup d'allées venues. Le corset, à un moment, a été rejeté, critiqué par les médecins et a raison. Parce qu'il faut savoir que l'écorce est fait avec des armatures. À l'époque, c'était du bois. Ensuite, ça a été des armatures en métal. Il y a eu des aventures faits avec les eaux de baleine. Donc, ça serrait, ça comprimait. Et à force de le porter, ça déformait la cage thoracique. Donc, les femmes, elles avaient toujours cette allure au début du Xe siècle. Elles sont toujours pâles. Elles s'évanouissent pour un rien. Mais c'est pas parce qu'elles ne pouvaient... Elles étaient toujours à bout de souffle. Elles ne pouvaient pas respirer. Elles étaient totalement... Et à la longue, ça faisait des déformations. Que ce soit au niveau de la colonne, des foires scolioses, que ce soit au niveau de la tâche, c'était totalement fermé. Et c'était aussi une mode. Et beaucoup de médecins l'ont décrié. Et l'une des premières à améliorer ça, c'était en 1889, lors de l'exposition universelle. C'est Mme Cadol, qui a fait un corset ouvert. C'est-à-dire corset en deux parties. La partie en bas qui resserre la tête et l'autre partie plus libre en haut qui permettait la respiration des femmes. Et elle a appelé ce corset bien-être. Mais ça n'a pas eu de succès. Donc, très vite, on l'a laissé tomber. Et par la suite, en 1914, je saute des étapes, bien sûr, parce que le corset a eu des hauts et des bas. Et M. Poiré était adepte. L'un des grands couturiers avant Coco Chanel était adepte du corset. Coco Chanel, elle, était contre. Donc, voilà, il y a eu des hauts et des bas dans la mode. Et en 1914, c'est Mme Marie Phelps qui a inventé le premier soutien-gordine de ce nom avec des bonnets. Donc, en tissu, elle l'a fait en tissu. C'était du coton, du lin. Et c'était deux bonnets qui permettaient d'emprisonner chaque saint et d'être libre et de se dégager de cette prison qu'on appelait le corset. Et elle l'a fait parce que, pour son besoin personnel, elle devait aller à un bal, à un bal des débutantes. On lui a donné un corset. Elle ne supportait pas ça. Et comme elle était bonne couturière, vite fait, elle a fait un soutien-gorge. Elle a fait des bandes. Et c'était parti. Et beaucoup de ses amies ont demandé ce qu'est-ce que c'est. Donc, elle leur a montré. Elle leur en a donné même. Et c'est une compagnie, la Warner Bros, je ne sais plus le reste du nom, qui lui a acheté son brevet pour 1 500 et quelques dollars de l'époque qui représente à peu près 25 000 dollars de nos jours. Voilà. Donc, c'était... Nous étions entrées dans le 20e siècle avec Marie Phéps. Ensuite, avec... Mais le corset, il perdurait quand même. Et c'est grâce à la Seconde Guerre mondiale, on peut dire, que les femmes ont abandonné totalement l'idée de mettre un corset parce qu'il fallait respirer, il fallait travailler, il fallait bouger. Donc, c'était fini. Et ensuite, il y a eu des marques. Il y a les marques canadiennes comme Canadel. Ensuite, il y a eu Wonder Bros dans les années 50. Ou là... Alors, Wonder Bros, déjà dans les années 50. Ah oui, Wonder Bros. Mais d'ailleurs, quand on voit les premiers soutiens-gorge pigeonnants, pointus, les pin-up là, c'était du Wonder Bros. Et c'était... Par contre, c'était une autre mode. Le soutien-gorge, je vais... C'était la mode des garçons. C'était la coupe à la garçonne. C'était là. Donc, il ne fallait pas avoir beaucoup de poitrine et pas beaucoup de hanches. Donc, pourquoi on voyait les culottes guénantes et les soutiens-gorge très, très, très pointus, comme des obus. Et d'ailleurs, Madonna, elle a remis ça au goût du jour avec Jean-Paul Gauthier dans les années 80-90. Wonder Bros, lui, il a été encore plus loin pour les femmes qui n'avaient pas assez de poitrine. Donc, ils ont fait les push-ups, les premiers push-ups pigeonnants où on pouvait... où ça remontait la poitrine et donnait du gaz. Le fameux soutien-balcon, c'est ça ? Il y a... Non, c'était des balconets. Ah, les balconets. Des balconets ou soutien-gorge pigeonnants. Pigeonnants. Ça veut dire que ça faisait pigeonner la poitrine, ça faisait la remontée. C'était vraiment... Donc, ça donnait de l'assurance à la femme d'avoir une belle poitrine bien debout. Donc, Wonder Bros a eu beaucoup de succès. Ensuite, il faut voir que le soutien-gorge toujours considéré et décrié, soit c'était les sexistes, soit les personnes voulaient qu'on porte des soutien-gorge, il y en a d'autres qui n'en voulaient pas. C'était culturellement parlant, dans les années 70, les femmes ont décidé, bon, certaines femmes ont décidé de le brûler ou de le jeter parce qu'elles disaient que c'était le signe d'annihilation. Donc, on a vu que c'était une évolution parce que c'était toujours, à travers toutes les époques, c'était même pas les femmes qui décidaient pour elles-mêmes, c'était toujours les hommes ou d'autres, autrui qui décidaient tu portes ça ou tu ne portes pas ça au fur et à mesure. Donc, dans les années 70, la révolution sexuelle où les femmes demandaient à avoir l'égalité des droits sociaux pareil que les hommes, etc., la liberté aussi de choisir, d'aimer comme elles voulaient. Donc, elles ont décidé de s'affranchir de ce carcan et de brûler leur soutien-gorge. C'était vraiment symbolique. C'était vraiment définitivement... Malheureusement, mais quand même la femme dans son inconscient. C'est revenu avec certains créateurs comme Chantal Thomas où elle a mis... Elle a fait sortir le soutien-gorge comme un comble de féminité en l'associant avec des bas, en associant avec des portes-jartelles. Et là, on a redécouvert le soutien-gorge autre que seulement pratique un outil pour maintenir la poitrine. Mais c'était un outil de séduction. C'est devenu un outil de séduction plus encore. C'est déjà du Victoria's Secret. Ah, le Victoria's Secret, c'est magnifique. Il y a à dire. Et là, donc, de cette phase dans les années fin 70, 80, 90, où là, le soutien-gorge, toutes les marques sont venues, Chantal, etc. Et ils ont mis leurs petits grains dans toutes les formes pour pouvoir satisfaire toutes les morphologies. Et c'est devenu vraiment l'arme de séduction. C'est un objet. Déjà, la femme, elle l'achète pour se faire plaisir et non pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et en même temps, c'est pratique. Mais alors, il y a eu un moment où on montrait le soutien-gorge sous son vêtement. C'est-à-dire, on portait des sortes de vêtements où on voyait... et on voit le soutien-gorge à travers. Mais oui, c'était dans les années 80-90. Ça ne se fait plus. Tout dépend du vêtement qu'on a. Si on a un vêtement en crochet et tout ça, on peut mettre un soutien-gorge de ne pas en mettre pour choquer. On peut mettre un soutien-gorge à prendre, mais un beau soutien-gorge. Mais ce n'est pas vraiment à la mode de voir, parce que le transparent, non. Ce n'est pas vraiment tendance. Pourquoi vous aimiez cette tendance-là ? Ça dépend de la poitrine. Pour dire qu'une belle poitrine opulente et bien maintenue et soutenue, c'est toujours agréable. Mais il faut savoir que... Avec ou sans le soutien-gorge ? Beaucoup de personnes disent que le soutien-gorge décrit le port du soutien-gorge. Déjà, chaque femme, quand elle rentre chez elle le soir, quand elle retire le soutien-gorge, elle fait un grand... Elle respire. Ah oui, Donc en fait, c'est un objet de torture sur le soutien-gorge. mais c'est beaucoup décrié maintenant parce qu'on dit des fois c'est source de cancer, c'est source de ceci. Alors, question Facebook, faut-il ou non porter le soutien-gorge ? Moi, je dis qu'il faut porter le soutien-gorge par plaisir, c'est tout. Par plaisir ? Par plaisir, oui. Il ne faut pas être obligé de porter le soutien-gorge parce qu'on nous a levé ainsi ou pas que ce soit. On le porte par plaisir parce qu'on a envie ou pas. Sachant qu'en ne portant pas le soutien-gorge, il est faux de dire que la poitrine tombe. Non. Il a été prouvé que... Sans soutien-gorge, la poitrine tombe. Pourquoi ? Parce que les muscles travaillent. Les muscles travaillent énormément. Donc, la poitrine ne s'affaisse pas. Alors qu'avec le port du soutien-gorge, le muscle est au repos. Tout dépend aussi du volume. Oui, aussi. Il y a des volumes sans soutien-gorge. Oui, c'est difficile à porter. C'est difficile. Mais ça veut dire que ce sera difficile à porter si on fait du sport ou quelque chose comme ça. Parce qu'il n'y a pas de muscles dans... Non, il n'y a pas de muscles dans le sang. C'est une glande qu'il y a. Mais le muscle est au-dessus. Il y a la peau déjà qui soutient et le muscle est tout en dessous et il y a la glande. Donc, il faut renforcer les muscles pectoraux et ensuite avoir une bonne crème pour nourrir la peau pour qu'elle soit toujours nourrie, souple, tendue. Et c'est tout. Et la glande, elle a son poids ou elle n'a pas son poids. Mendy, vous êtes d'accord ? Sur le fait qu'on n'est pas obligé de porter ? Oui. Enfin, bon, par plaisir. Non, comme en fait disait Dani, ça dépend effectivement du volume de la poitrine. Il y a certaines personnes pour des raisons de santé, ils sont obligés puisque sinon, mal de dos, etc. Donc, quand on a un petit corps et une mort. Même un coup B en avant. C'est ça, c'est ça. Il y a des femmes qui sont bossues à cause d'une poitrine trop importante. Oui, parce qu'en fin de compte, elles sont bossues parce qu'elles ne font pas de sport, elles ne font pas travailler. Parce qu'il y a les abdominaux, il y a les abdominaux, il y a certains sports qui permettent de redresser et de soutenir ça. Si elles ne le font pas, c'est qu'il y a une déficience quelque part. 105 A ou B, ça m'étonnerait... C'est une bonne poitrine, mais avant, regardez, avant, il y avait nos grands-mères, moi, je me souviens, j'ai ma mère, ma grand-mère, elle avait une forte, très forte poitrine, elle était droite comme un I, elle n'était pas bossue. Et jusqu'à son vieillage, elle était bien. Mais avec ou sans soutien ? Sans soutien. Sans soutien ? Sans soutien, parce que quand elle était à la maison, elle faisait ce truc, elle s'attachait les reins, c'était sans soutien, elle était libre, elle aimait... Mais elle ne faisait pas du 105 quand même. Ah, mon Dieu, elle en avait une belle, hein, mon... Non, mais... Non, mais c'est vrai. Donc, si les personnes souffrent de ça, c'est qu'il faut faire... Là, bon, on pourrait parler d'autres corps de métier comme les kinésithérapeutes ou bien, comme ce qu'a fait Mandy, mais il faut faire du sport, il faut voir où le bas blesse. On pose la question à Mélissa la semaine prochaine. Oui, avec Mélissa. Il faut faire du sport pour renforcer la poitrine de toutes les manières au quotidien. Et même, il y a quelque chose qu'on peut faire passivement en restant assise là, il suffit de contracter ses pectoraux. Bien que ça, ça fait travailler les muscles. D'accord. On voit que les culturistes le font et ils contractent et bien les femmes... Alors, l'avenir, c'est avec ou sans soutien ? L'avenir, c'est avec ou sans soutien. Ça tend à... On tend à ne plus porter le soutien-gorge régulièrement. pour certaines personnes. Il y a les irréductibles. Moi, je pense que ça entend vraiment aller vers le non-port du soutien. On verra ça dans les années qui viennent. Vous avez terminé, non pas encore ? J'ai terminé aujourd'hui. Vous n'avez pas salué vos sponsors ? Mais je vais les saluer. Merci Pinky. Vous n'avez pas de sponsor le soutien-gorge, non ? Non. Pas encore ? Non. On ne dit pas encore, mais la prochaine fois quand je viendrai, je viendrai, comme vous avez dit, en transparence pour qu'on puisse voir le soutien-gorge. Mais absolument. Et même plus qu'on le soutient. J'en ai un balconnet vu que je n'ai pas beaucoup de matière. Oui, d'accord. Il faut les mettre en valeur. Donc, je remercie Pinky Nals, Crystal Design, Céline B. Et aussi, je remercie les téléspectateurs qui me suivent régulièrement et qui me le disent. Qui vous soutiennent. Oui, qui me soutiennent. Je veux bien l'admettre. Qui vous soutiennent. Merci, en tout cas. Jocelyne, on ne fera pas le string puisque Martine l'avait déjà fait il y a quelques... Mais je vais faire la culotte. Ah, on veut faire la culotte. La petite ou la branche culotte ? Toutes les culottes. Toutes les culottes. Bien. On reviendra là-dessus. On est parti dans du léger. Tout de suite, la suite du journal avec Mendy qui essaie de garder son calme et son sérieux. Je ne sais pas si elle va y arriver, mais enfin, on est en train de... Je vais la soutenir en ce sens. D'accord. Elle a besoin de soutien. Et en terminant, on poursuit plutôt puisque ce n'est pas le dernier sujet, mais comme chaque année, la collecte du recensement de la population est réalisée en partenariat avec les communes sous le contrôle technique et méthodologique de l'INSEE. Le recensement par Internet est maintenant la mode de collecte privilégiée. L'enquête pour cette année en Guadeloupe se déroule dès demain, le 19 janvier jusqu'au 18 février pour les communes de moins de 10 000 habitants et au samedi 25 février pour les communes de plus de 10 000 habitants. Cette année, les communes de 10 000 habitants de moins de 10 000 habitants concernant Guadeloupe sont bouillantes, vieux forts, Saint-Barthélemy, Hans-Bertrand et puis les habitants des communes de 10 000 habitants ou plus peuvent se renseigner auprès de leur mairie afin de savoir si leur logement est concerné par cette enquête de recensement 2017. M'en fait le point avec ce reportage de Nicolas Hatchi. Les chiffres de population millésimés 2014 ont été publiés. Ce sont des chiffres qui représentent une collecte qui a eu lieu en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 puisque le recensement n'a pas lieu au même moment dans toutes les communes. L'évolution globale de la population sur 5 ans est maintenant à la baisse. C'est la première année où sur 5 ans on observe une baisse de la population. C'était déjà le cas en Martinique depuis un certain nombre d'années. Et voilà que la Guadeloupe commence à avoir une population qui baisse, donc pour l'instant qui baisse faiblement, moins 0,1% par an sur l'ensemble de la Guadeloupe. Alors, en 2017, les personnes pourront se faire recenser en ligne. Donc le recensement en ligne a été lancé dès 2015 avec une progression du nombre de ménages, du taux de réponse par Internet et donc nous attendons que ce mode de collecte continue à progresser sur la Guadeloupe. L'agent recenseur leur remettra à cet effet une notice d'information sur laquelle les ménages disposeront d'un code d'accès et d'un mot de passe unique et qui vaudra uniquement pour la commune dans laquelle ils seront recensés. Et donc avec ce code d'accès et ce mot de passe, ils vont pouvoir accéder au recensement en ligne sur le site lerecensement-et-moi.fr dont l'adresse est bien mentionnée sur cette notice d'information. Par ailleurs, l'agent recenseur les informera de la démarche pour se faire recenser en ligne et c'est très rapide, c'est très simple et par ailleurs on est bien guidé. C'est un mode de collecte qui est pratique. En 2015, les premiers chiffres étaient de 5% de taux de réponse par Internet. Alors en 2016, on a un peu progressé, on a atteint les 8%, mais on reste encore 13 ans de ça des chiffres qu'on peut enregistrer au niveau national puisqu'il faut savoir qu'au niveau national on atteint quand même 39% de taux de réponse par Internet pour un taux de réponse de 33% en 2015. Donc on sollicite les ménages, les communes, tous les acteurs, les agents recenseurs à bien proposer pour les agents recenseurs le recensement par Internet et on demande aux ménages de faire le choix de ce mode de collecte. Il est pratique, il permet des économies en papier. Il existe différents organismes qui dispensent une formation aux gestes de premier secours. Cette fois, c'est le formateur Daniel Sombry qui a appris les beaux gestes aux associations au travers de 10 modules. Un moment où chacun a découvert et pratiqué les gestes qui pourraient sauver des vies, mais aussi partager ses expériences. Un reportage de Pascal Abattant et Bernard Ruff. C'est très important pour l'association de se former parce que le gros problème qu'on a, c'est la formation. Aujourd'hui, on a énormément appris et je pense qu'on a beaucoup de choses à mettre en pratique et aussi à veiller avec l'association parce qu'on sait très bien que le malheur qui nous est arrivé, ça vient aussi de certaines négligences aussi au niveau de la sécurité et que c'est important. On se rend compte aujourd'hui, c'est très important de se former. Nos enfants ont besoin de ces gestes, ont besoin aussi de ces encadrants. Je pense que moi-même aujourd'hui, je suis très étonné par rapport à tout ce que j'ai pu voir parce que c'est une minute de manque de vigilance, de sécurité et d'accompagnement. ça peut être vraiment très, très, très malheureux. On est là pour distiller des gestes de premier secours, apprendre les bons gestes, mais on apprend aussi beaucoup des participants puisqu'on partage avec eux des histoires de vie, donc des choses qui leur ont été arrivées, qui leur ont touché personnellement et ça nous permet en fait de pouvoir leur apporter pas forcément des solutions, mais des éléments de réponse et aussi de se confronter quand même dans l'utilité de la mission que nous menons par rapport à l'Union départementale des sabots au Pays de la Guadeloupe en distillant ce type de formation qui est vitale et nécessaire à tout un chacun. Dans la formation de premier secours, vous avez 10 modules. Dans ces modules, vous allez voir diverses choses concernant le secours. Donc je dois donner quelques exemples. On a l'appel au secours qui est souvent négligé. Passer un appel au secours, donner les bons informations, le nombre de victimes, l'endroit où on se trouve, ce sont des choses qui sont fondamentales et qui manquent des fois pour que simplement les secours arrivent en nombre et en moyen. Donc c'est déjà pas mal. On a vu aussi en fin de journée tout ce qui était concernant l'arrêt cardio-respiratoire. Donc c'est un sujet qui généralement fait peur mais que j'ai vu que les participants ont eu cœur à travailler dessus, ont réussi avec brio, les gestes, ont bien intégré les choses et on voit véritablement que dans la palette de choses qu'on voit dans la journée, c'est des choses qui peuvent nous arriver au quotidien, dans la maison, au travail, sur la route. Donc ça permet vénalement de se prémunir de telle sorte qu'on peut désamorcer une situation en attendant les secours spécialisés, à savoir les pompiers, vos serviteurs, ainsi que le SAMU qui est un partenaire très essentiel dans la prise en charge des patients. Moi aussi j'encourage par rapport à l'association Réunirin que d'autres personnes viennent se former, pas simplement c'est les pompiers, il y a d'autres associations, mais venez vous former. Notre porte est ouverte et on va faire au mieux de vous apporter les informations de manière optimum. L'Union va s'engager à faire en sorte que vous ayez une bonne formation et que au fur et à mesure la population soit formée et ça va permettre véritablement que quand les pompiers interviennent, il y aura déjà quelqu'un sur place qui aura déjà fait une action de secours qui fait que la personne va la retrouver dans une meilleure condition que si on arrivait il n'y avait personne. Et ça c'est important. Voilà, il est 13h48, 42 minutes, pardon, 48 minutes, on a 12 minutes de Martine et ce n'est pas beaucoup mais quand même on va le faire. Martine, bonjour. Bonjour Gannick. Et on va inaugurer en direct votre générique du CSM. C'est parti. Oui ! Voilà, mais voilà, on l'a inauguré et on le reviendra à Raudi encore. Eh bien, on le reviendra et c'est dommage que je n'ai pas entendu ma musique, celle que je choisis parce qu'elle illustre assez bien le propos du CSM. Bon, en tout cas, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers toutemunes, bon l'année, bonne année, bonne santé et que cette année soit une année pleine de bonheur mais surtout la santé, je vous la souhaite parce qu'on en a besoin pour tout faire et puis surtout que nous retrouvions ce qui faisait nos valeurs. C'est ce que je disais à Radio Gaillac, j'en parlerai tout à l'heure. Ce qui faisait nos valeurs, c'était la solidarité en Guadeloupe et le coup de main et on a retrouvé ce coup de main pour remettre Radio Gaillac en état puisque vous le savez ou vous ne le saviez pas, Radio Gaillac avait cessé d'émettre depuis un peu plus d'un an et demi, presque deux ans et les locaux avaient subi de graves inondations, le matériel avait souffert, bref, j'ai été, je suis fière de le dire, nommée directrice des programmes de la communication et de la publicité. Voilà, donc ça fait trois mois qu'on travaille un peu dans l'ombre, voilà, en saut marin et enfin ce lundi on a relancé la radio et beaucoup de personnes sont venues nous rendre visite, on a eu une très 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 belle journée et je voulais remercier encore en direct mais tous ceux qui nous ont aidés pour la peinture, pour les rideaux, c'est que des coups de main, c'est que de la solidarité, chacun a apporté un peu quelque chose et comme on dit si bien dans ce pays, c'est Grendiri, Café Sackdiri et c'est un pédisote ça. C'est Yonalote. C'est Yonalote. C'est Yonalote. Calavelote. Et là franchement j'ai pu le vérifier alors en nous continuer comme ça, c'est vraiment un bel coup de main et Radio Gaillac c'est Radio Azote toute. Donc voilà. Vous n'avez pas donné la fréquence Marcine. La fréquence 99.8 et 104.7. D'accord. Voilà, deux fréquences pour vous permettre d'écouter partout et j'espère que nous aurons encore plein de choses à vivre. Ce n'est que le début pour Radio Gaillac. En tout cas, Radio Gaillac tout de suite a commencé à rencontrer les acteurs culturels de ce pays et j'ai rencontré déjà le responsable président de la Fédération du Carnaval de Pointe-à-Pitre. Il est venu nous rendre visite. On a pris des rendez-vous. Donc j'aurai à vous présenter la prochaine fois j'espère ou en tout cas dans une prochaine édition le petit film que j'aurai fait de l'intérieur parce que je vais être autorisée à rentrer dans... Vous faites du cinéma ? Une vidéo, je vais faire du cinéma. Non, vous êtes le petit film. Mais je vais faire mon cinéma quand même en qu'il est déguisé et tout ce qu'il faut avec. Ça se fait. Et donc je vais venir vous présenter de l'intérieur et bien comment ça se construit le programme, le défilé, tu vois, avec toutes les obligations de sécurité de ceci, de cela. Les coulisses du Carnaval en fait, c'est ça ? Comment ? Les coulisses du Carnaval. Les coulisses du Carnaval donc qui m'a donné l'autorisation de venir de participer dans le non-non avec les grandes personnes qui prennent les grandes décisions donc petit comité et donc je pourrais vous dévoiler je l'espère quelques secrets donc de ce Carnaval. Alors il est question de Carnaval donc forcément j'en parle un peu aujourd'hui un petit peu puisque dans mes deux prochaines éditions je vais vous faire un petit film enfin un petit... Voilà. On va faire un petit épisode sur l'histoire du Carnaval sur toutes les grandes villes où se passe le Carnaval. J'avais déjà fait un travail comme ça l'année dernière mais je trouve que c'est ce qu'on appelle des marronniers. On revient dessus. Donc puisque c'est Carnaval nous qui sommes allés Carnaval nous qui sommes allés Carnaval nous qui sommes allés Carnaval et pour aujourd'hui j'avais juste envie de vous dire au moins déjà l'histoire du Carnaval à Rio à Rio ça a commencé peut-être même bien avant nous depuis la fin du XVIIe siècle c'était défilé des écoles de samba c'était... et ça se passait dans une zone dans un espace qu'on appelle le Sambodrome et tu vois le Carnaval le Carnaval de Rio il se déroule donc tous les ans et pendant les 4 jours qui précèdent normalement le mercredi des cendres donc Carnaval de Rio c'est l'événement c'est l'un des événements les plus cotés du monde en termes de Carnaval le plus flamboyant le plus costumé et il se déroule sous les tropiques avec bien sûr une féerie de couleurs le plus cher aussi voilà le plus cher le plus dangereux parfois disent certains qui sont pas très carnavaliers mais en tout cas c'est un Carnaval qui fait parler de lui qu'on attend avec impatience et il débute dans les rues de la ville pendant jusqu'à 3 semaines proprement dit c'est donc sa durée la Guadeloupe bat un peu puisque nous c'est 4, 6, 7, 8 semaines c'est l'une des questions que j'ai posées pourquoi le Carnaval est si long et c'est sans doute une des réponses que je vous apporterai lors de la prochaine édition autour de ce Carnaval donc pour revenir à ce Carnaval de Rio il se fait 40 jours avant Pâques en février ou mars en général 2 millions de personnes assistent à ce Carnaval et sortent dans les rues de Rio pour y assister ce sont des performances de plus de 200 écoles de Carnaval de Samba plus de 300 troupes de quartiers qui y participent et ça dure 4 jours intenses du samedi au mardi avec 2 grandes parades principales qui vont voir défiler bien évidemment cette fois-ci les plus grandes écoles les plus célèbres aux écoles de Samba et ça a lieu le dimanche et le lundi évidemment une cérémonie d'ouverture comme il se doit le vendredi qui précède tout ça donc tout ce Carnaval se tient dans un lieu qu'on appelle le Samba Drôme je viens de vous le dire c'est une allée qui est colossale qui est bordée donc de gradins tout est vraiment extrêmement bien quadrillé c'est construit avec des gradins pour accueillir donc des écoles qui viennent là pour défiler voilà pour ce Carnaval de Rio j'ai tout plein de Carnaval dont je veux vous parler mais le temps est un petit peu court aujourd'hui donc de toute façon on va en parler mais je vous parlerai du Carnaval de Notting Hill celui donc d'Angleterre qui est très connu le Carnaval également dans les Indes il y a un grand Carnaval qui se fait là donc fort en couleur celui de la Nouvelle Orléans donc qui se fait au mardi gras et puis donc l'Inde voilà vous voyez la photo donc c'est un Carnaval en couleur dans tous les sens du terme puisque c'est un petit peu de là que viennent toutes ces manifestations qui se font maintenant lorsqu'on s'envoie des poudres colorées à la figure et qui font que tout le monde ressort là avec des belles couleurs et bien ça vient ça vient de Boliroud de ce Carnaval et puis on vous parlera du Carnaval de Ténérife je vous parlerai de celui de Venise qui lui aussi est connu au travers de ses masques là aussi c'est un Carnaval qui est extrêmement couru je suis allée à Venise mais pas à l'époque du Carnaval donc je n'ai pas pu y assister mais c'est pas perdu voilà et puis celui d'Espagne de Trinidad, Tobago plus près de nous au Québec également où ils ont un Carnaval qui se fait dans une période des glaces également et il s'utilise énormément de on va dire de fresques qui sont faites à même la glace donc ça va être assez prodigieux celui de Cologne et enfin celui de Nice qui a souvent des thématiques lui aussi très spécifiques donc je reviendrai sur tout ça voilà on n'en parle pas plus aujourd'hui je vous présenterai aussi comme je vais parler de cuisine de tout ce qu'on fait dans le Carnaval les beignets donc je vous ai déjà préparé des petites recettes que vous retrouverez après sur le site sur la page Facebook vous les aurez la semaine prochaine un bref agenda avec juste l'introduction sur le FEMI je reviendrai dessus également puisque je vais aller dans les coulisses également du FEMI en savoir un petit peu plus j'étais à la conférence de presse la semaine dernière donc je peux vous dire que c'est la 23ème édition elle est très caribéenne cette année donc on va parler de la Colombie et c'est M. Jean-Claude Barney qui en est le parrain cette année donc nous y reviendrons il va se tenir du 27 janvier au 4 février une période où je serai hors de la Guadeloupe mais qu'importe je reviens avant la fermeture j'aurai le temps de voir quelques films et en tout cas de faire ce qu'il faut pour pouvoir vous en parler et enfin je terminerai avec la tradition c'est le moment c'est toujours à cette période de l'année que pour la 4ème année le moule est en héritage édition 2017 je m'y suis rendue pour vous dimanche dernier c'était Koussa Charrette Charrette décorée Belle Beffe donc il y avait vraiment beaucoup de monde à Néron un lieu lui aussi patrimonial dont je vous parlerai à une prochaine occasion le moule en héritage c'est du 13 janvier au 13 février ça dure tout un mois vous aurez le temps d'y aller avec vraiment beaucoup beaucoup de dates qui sont retenues du 15 janvier donc voilà le visuel le dimanche par exemple 29 janvier vous aurez de la musique de la danse traditionnelle big in quadrille sur le thème des années 60-70 un village des artistes et des artisans beaucoup d'artisanat le 5 février vous aurez une grande parade la parade carnavalesque le moule en folie c'est la seconde année avec ce thème le comité carnavalesque du moule aura donc l'occasion de vous inviter à cette occasion voilà et puis je vais conclure avec un concept qui s'appelle Belle Voix à Timoun au Sony c'est le 21 janvier plein plein d'enfants qui ont une superbe voix vont se produire c'est déjà pratiquement complet il faut savoir que ces enfants ont chanté l'année dernière dans le cadre des voeux de la présidence de la république ce sont des voix exceptionnelles si vous avez le temps de prendre de trouver encore une place au Sony le 21 janvier ne manquez pas ce concert Belle Voix à Timoun et également au Sony Concept Caban en fait c'est le CEDAC qui nous propose avec ce spectacle enfin ce spectacle ce concert qui va donc être diffusé dans plusieurs lieux entre autres au Sony plusieurs grands tambouillés vont se retrouver des tambouillés d'exception tels que Fris Naffer Marc Giorgio vous aurez aussi Fred Anastase Pierre Nahouman et bien d'autres encore qui vont se produire au travers donc de ce concept Caban qui va pendant plusieurs jours se produire en Guadeloupe voilà je vous mettrai tout ça c'est promis sur le site et donc ZCL vous permettra également en Weplay de revoir ces informations j'ajoute que ce soir on aura lieu là le spectacle Exode 76 c'est une pièce de comédie musicale de Pascal Vallaud c'est à l'archipel c'est séance unique mais c'est le début d'une tournée qu'il faudra bien sûr nous aurons l'occasion de reparler autre chose aussi le film à ne pas rater Martine Birth of a Nation Extraordinaire film sur l'esclavage aux Etats-Unis je vous propose tout de suite si vous m'appelez tout de suite je mettrai deux places à votre disposition pour aller voir ce film donc OREX le REX qui est partenaire de CSM et donc qui nous met des places à disposition donc voilà deux places pour vous en appelant Canal 10 ou le 06 90 70 73 dernière chose je le redis à nos téléspectateurs désormais vous pouvez intervenir sur le Facebook du ZCL si vous avez une question à poser à Martine ou à à Jocelyne ou à n'importe laquelle de nos chroniqueuses vous pouvez intervenir désormais sur Facebook du ZCL ZCL Facebook c'est très facile question il est pratiquement 14h t'as vu ça ? t'as vu ? ouais un bout ? t'es obligé ? oui 20 minutes j'allais à ITN voilà on se retrouve demain avec Mendy et l'équipe habituelle puisqu'on aura demain plusieurs invités et nos chroniqueurs juridiques puisque des questions alors il y a une question sur laquelle peut-être ils vont devoir revenir c'est la question du divorce qui se fait beaucoup plus vite des madames qui veulent divorcer et donc ils ont expliqué ça il y a deux ou trois semaines et plusieurs des spectatrices m'ont dit de revenir sur cette question je vais leur poser la question en direct je vais te faire de l'ombre parce que nous allons avoir une avocate sur Radio Gaillac aussi qui répondra aux questions non mais comme nous devons faire un partenariat donc ça va se compliquer une avocate du barreau de la Guadeloupe qui devra faire une chronique une fois par semaine voilà c'est terminé pour aujourd'hui la réalisation c'était Ricardo et puis on se retrouve demain pour l'habitude de partout de 12h30 salut tout le monde bisous tout le monde bye bye salut tout le monde